Musique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de TV Service et oui, votre quotidienne, tous les jours, on vous rappelle, midi et demi, 17h23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, culture, mode, emploi, santé et bien sûr, le sport et aujourd'hui, événement exceptionnel en Guadeloupe, 100 km, les 100 km de mai, 75 ans, vous vous demandez un petit peu ce que c'est ? Pour en parler, je reçois le chef de projet, Jean-Pierre Laroche, bienvenue sur le plateau, est-ce que ça va ? Ça va très bien, merci, bonjour à vous, téléspectatrices et téléspectateurs Ah, il n'y a pas si téléspectatrices, c'est bien parce que d'habitude, mes invités ne pensent jamais aux téléspectatrices, c'est bien, bonjour mesdames Mais les téléspectatrices peuvent marcher comme les téléspectateurs Et elles marchent souvent mieux que les téléspectateurs Et quelle que soit la distance Exactement, alors là, il n'y a vraiment pas de discrimination, mesdames, vous êtes comme ça Alors justement, il y a un gros projet qui va se mettre en place, justement, avant d'en parler, projet sportif, vous êtes un grand sportif Un grand sportif, c'est beaucoup dire Mais l'idée, c'est de dire, comment se maintenir en bonne santé tout au long de sa vie Tout au long, et comment justement ? Et le plus longtemps possible À quel âge avez-vous commencé le sport ? Est-ce que c'est venu tardivement ou est-ce que très jeune déjà vous commencez ? En fait, j'ai été exempt de sport quand j'étais tout petit Ah ouais ? Oui, mais bon, je suis devenu professeur de sport quand même dans ma carrière D'accord Donc, j'ai continué, maintenant que je suis à la retraite, eh bien, je fais des activités plus accessibles pour des gens seniors Quels sont les bienfaits justement du sport ? Même si souvent, je pense que les téléspectateurs et les téléspectatrices connaissent, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'oxygénation, tout ça, tout ça Mais réellement, est-ce qu'on a besoin du sport pour vivre ? Mais tout à fait, parce que le corps humain, c'est une machine, c'est une usine de transformation des aliments en énergie Or, il nous faut de l'énergie Tout à fait Mais cette énergie-là, il faut aussi l'éliminer On a des toxines, le sport permet d'éliminer les toxines Quel sport avez-vous pratiqué ? Oh, j'ai pratiqué beaucoup de choses Beaucoup de choses, eh bien, ça touche à tout, excellent Oui, oui, oui Alors justement, parlons donc de ce projet, parce qu'on va bien détailler déjà Quel est le concept ? C'est la première édition de 100 km de mai 68 ? Tout à fait, alors c'est la première, sans doute pas la dernière On espère que non Et le concept, c'est de dire, on peut marcher 24 heures, non-stop D'accord Du samedi matin à 11 heures, au dimanche à 11 heures C'est fou ! On s'arrête pas 24 heures ? Oui, tout à fait Mais en même temps, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça Eh oui Et donc, on aura des marges de 3 km D'accord On s'inscrit sur 3 km Ok On est capable de faire 6, on se sent capable de 6, on s'inscrit sur 6 km Ok On est capable de faire mieux, on s'inscrit sur 12 ou 24, etc Bien Mais, on ne dit pas, je vais faire 24 heures et puis tout d'un coup, je m'arrête Parce que je ne sais pas pourquoi je m'arrête Ok Non, on est conscient et responsable Donc on s'est préparé, peu ou prou Si on ne s'est pas préparé, il faut bien commencer un jour On peut venir, on fait 3 km D'accord Et puis, comme le parcours est fait de telle sorte que si au bout d'un kilomètre et demi je suis fatigué, je peux m'arrêter Comme il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de classement Ok C'est pour le plaisir, pour son bien-être, pour améliorer ou maintenir sa santé Eh bien, on a fait son objectif D'accord Par contre, comme on est inscrit à cette marche-là, on reçoit un protocole de préparation C'est bien De 12 km, vous serez capable de 24 km Pourquoi ? Parce que vous allez travailler à la fois Sur votre hygiène alimentaire Ouais Sur votre sommeil Et sur votre exercice physique, bien évidemment, sous contrôle médical Ok Parce que nous, on n'est pas des docteurs Le docteur va vous dire, vous savez, il vous faut plutôt une vitamine comme ci ou comme ça Ok De la vitamine B6, de la B12, de la vitamine K, bon, etc Et vous pouvez marcher avec ou sans bâton D'accord Alors, c'est quand même un programme assez vaste Et, on ne s'arrête pas là Vous allez marcher à Petit Canal Ouais Parce qu'il y a un parcours qui se prête bien à ce genre d'opération Mais il y a d'autres parcours en Guadeloupe qui sont tout aussi intéressants Tout à fait Et ce parcours-là, vous allez le réaliser pour vous faire plaisir À l'arrivée, il y aura un tirage au sort De quelques prix Ok C'est bien, on gagne des cadeaux Non pas parce que vous avez été vite sur... Ou parce que vous avez fait 24 kilomètres Et que vous étiez le plus rapide sur la plus grande distance Pas du tout On tirera au sort par rapport à tous les participants D'accord Vous êtes participant, vous participez au tirage au sort L'important, c'est de participer, comme disait notre ami Pierre de Coubertin Pierre de Coubertin, exactement Alors, on va resituer les choses Déjà, ça se passe quand ? Quelle est la date de cette manifestation sportive ? La manifestation se fait le 4 et 5 avril Donc le 4 et 5 avril Attention parce qu'il y a un mais, il faut bien écouter le mais Mais On s'inscrit On s'inscrit Au plus tard le 15 mars Pourquoi ? Donc en fait, il faut s'inscrire un mois avant la manifestation Trois semaines à un mois Trois semaines à un mois Et il n'y aura pas de possibilité de surplace Non Donc, mesdames et messieurs les guadeloupéens Ou même les marxiniquais Si vous venez en Guadeloupe Il faut s'inscrire le 15 mars Pour participer le 4 et 5 avril Pourquoi s'inscrire aussitôt ? Pourquoi ? Même que je ne sais pas Eh bien, d'abord, pour faciliter l'organisation Et que vous arriviez dans une manifestation Où tout est prévu D'accord Quand vous allez terminer votre marche Vous terminerez votre marche Vous donnerez votre dossard Oui Vous aurez une attestation de participation Ok Parce que, comme il n'y a pas de compétition Ce n'est pas la peine d'attendre que vous ayez terminé Quand il y a une compétition, il faut qu'on connaisse le classement Là, il n'y en a pas Ok Et vous donnerez votre dossard Vous aurez votre attestation Et un mois après Vous allez recevoir le bilan D'accord Qui fera environ 120 pages 100-120 pages à peu près Ok Un bilan de 120 pages ? Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans le bilan Dans le bilan On aura les attendus De la... Pourquoi on fait cette manifestation ? Pourquoi on l'a fait ? Il y aura également un... Comment ? Le protocole qui sera redonné à nouveau Oui Vous l'avez peut-être égaré Ou dans vos mails, vous l'avez perdu Tout à fait, on ne sait pas Oui, exactement Et puis, il y aura ce bilan C'est-à-dire qu'on est deux marcheurs Moi et un de mes amis, Jean-Louis Qui se préparent depuis le mois de mai Ok Jusqu'au mois d'avril Et on continuera, bien évidemment Mais on a fait une préparation Selon le protocole qu'on propose Ouais Et on mettra le bilan de notre préparation Selon le protocole Excellent Et le protocole vaut aussi bien pour quelqu'un Qui fait aujourd'hui 3 kilomètres Que quelqu'un qui aujourd'hui est capable d'en faire 15 ou 20 Ok Donc c'est un protocole extrêmement simple Mais... Bon, il fait une vingtaine de pages quand même Et ouais Mais très compréhensible Parce qu'on a serré les questions D'accord Alors, quand on parle de l'hygiène alimentaire On ne vous dit pas, il ne faut plus manger de viande On vous dit Continuez votre habitude alimentaire Continuez votre culture alimentaire Mais veillez à équilibrer un certain nombre de choses C'est l'équilibre alimentaire C'est ça, c'est important Alors Et en parlant d'alimentation Je crois savoir que le jour, donc Le 4 et le 5 Donc tout sera bien encadré C'est-à-dire qu'il y aura un prix, bien sûr Que vous allez effectivement donner Par rapport, si je ne me trompe pas Au nombre de kilomètres effectués Mais il y aura donc à manger sur place Non, alors Le prix Le prix, c'est la participation C'est la participation Quel que soit Ah, en plus Donc quel que soit Et on aura droit, donc, à un repas Alors, non Tout le monde n'a pas le droit à un repas Ah, d'accord Non, non Si on fait 3 kilomètres On ne va pas vous dire Vous allez manger Ah bon, si on fait 3 kilomètres On ne va pas manger ? Non Vous pouvez manger Mais là, vous payez votre repas Ah, il est excellent On offre le repas à ceux qui font 48 kilomètres Ok Alors, le repas du soir Pour ceux qui partent le samedi matin Et le petit déjeuner Des 48 kilomètres Pour ceux qui partent à minuit D'accord Donc il y aura même un départ à minuit Oui, bien sûr Ok Donc quelles sont les heures de départ exactes ? Alors, là, il y a beaucoup Il y a beaucoup d'heures de départ Voilà On va essayer pour que les téléspectateurs puissent se faire une idée Donc ça commence le samedi 4 à quelle heure ? À 11h À 11h Ça, c'est le premier départ ? Le premier départ sera les 24h D'accord Alors ensuite, je ne le dis pas dans l'ordre de mémoire Mais il y aura des départs, par exemple les 3 kilomètres, mettons, à 11h05 Et on peut vous rejoindre en cours de marche ? Ou il y a un départ absolument à un lieu dit ? Non, non, il y a un lieu dit parce qu'autrement c'est la panique Sinon c'est le chaos C'est la panique Il faut un minimum d'organisation D'accord Et puis les dossards auront des couleurs Ok Avec des numéros Ce qui fait qu'on peut repérer la marche à laquelle vous participez D'accord, ok Parce que, par exemple, les 3 kilomètres, il y a un départ à 11h Il y a un départ à 14h, un départ à 17h, mettons Ok, super Et le dimanche matin, il y aura un départ à 7h, un départ à 10h Par exemple, je ne sais pas, c'est de mémoire, je ne sais pas les horaires Donc encore une fois, on va vous donner les adresses sur les réseaux sociaux Il faudra aller se renseigner Mais en fait, une fois qu'on fait le départ, par exemple, on va dire Petit Canal Oui Vous faites la première marche, vous revenez à Petit Canal Ah ben c'est un circuit à Petit Canal Voilà, ensuite la deuxième marche va commencer par exemple à la pédier Au même endroit Et arrive au même endroit Vous revenez, d'accord Et les gens de 24h et de 3km ou 12km vont être sur le même circuit Ok, donc les gens de... Tout le monde se côtoie Ok, donc en fait, les gens qui font les 48km Oui Vont en fait faire plusieurs fois le tour Oui Ok, d'accord, là c'est plus clair Voilà, et donc les gens vont se mixer Ok, je vois Et le but du jeu, ce n'est pas d'aller le plus vite, d'aller le plus fort C'est d'être là pour se faire plaisir Pour son bien-être et améliorer sa santé Ok C'est vraiment un concept particulier Sur place, il y aura un podologue Il y aura... Un cardiologue Un cardiologue Un cardiologue Un cardiologue Un cardiologue, un infirmière C'est excellent Il peut y avoir Vous serez en sécurité les amis, vous allez marcher en toute sécurité On va prendre soin de vous Mais il faut surtout que chacun prenne soin de soi Aussi, déjà, ah ben oui On commence par là Exactement Et s'il y a un incident, on peut aider Voilà Alors, j'ai parlé des seniors Mais c'est intergénération Ah, c'est là que c'était ma prochaine question Pourquoi ? Les plus jeunes peuvent participer Ben, les plus jeunes peuvent participer S'ils sont mineurs, accompagnés d'un adulte qui marche D'accord Pas forcément dans la même catégorie Mais qui marche Ok C'est pas une garderie On met pas... On dépose pas l'enfant... Non, non, mais il faut être clair Les enfants, on comprend On dépose pas l'enfant là pour passer la matinée Débrouille-toi Ok Ça n'est pas ça Donc les gens doivent être ensemble Oui Donc les plus jeunes, accompagnez vos plus anciens Pour marcher avec eux Vous verrez, c'est plus amusant Et alors... Ou dans une marche séparée, pourquoi pas Ok L'enfant peut peut-être faire 6 kilomètres Et puis les parents, 12 Ouais, ouais, effectivement Mais on va... Mais c'est ensemble C'est ensemble Ça c'est la... Mais il y a aussi les gens qui sont en surpoids D'accord Donc ils sont dans une autre catégorie encore ? Non Ils vont marcher en tout le monde D'accord Non mais... Moi je sais pas s'il est diabétique ou pas Exactement Mais il faut pas qu'ils disent Ah ben moi je suis malade Ou je fais du cholestérol Ou je fais... Mais justement, le jour de l'inscription On rappelle le 15 mars Date limite des inscriptions Le 15 mars, 3 semaines avant Est-ce qu'ils doivent préciser justement S'ils ont des problèmes Voilà, diabète, maladie Non, c'est pas obligatoire Non Ok Non, non Non, on est équipé sur place Donc oui, c'est bon Et puis on part pas Si on sait qu'on peut pas faire 24 heures Ben on s'inscrit pour 3 kilomètres 6 kilomètres ou 12 kilomètres Ou 24 Est-ce que si on fait les 12 kilomètres On aura droit au repas ? Non Non plus, c'est que les 48 kilomètres 48 et 24 heures Et on aura un petit fruit Même si on fait 3 kilomètres ? Alors, il y a un fruit Ah Oui, il y a un fruit Et il y a de l'eau Il y a de l'eau Même si on fait les 3 kilomètres Oui Voilà Donc on a à manger Après, chacun peut amener Ce qu'il veut Et puis pour acheter sur place Un certain nombre de... De choses De ressources Il y aura même des bains céréales Exactement Et ça, ça vous donne de l'énergie Comme jamais Oui Il faut déjà avoir marché un peu Parce qu'autrement, c'est très sucré Attention C'est un professionnel Il sait de quoi il parle Excellent Alors, on aura des métropolitains Ok Qui vont venir Donc là, comme on travaille Sur la boucle du Nord Grande Terre Oui Qui a un projet touristique De la boucle Ok Vis-à-vis de la marche Eh, c'est bien ça Vous découvrez votre île En même temps Vous faites du sport C'est deux en un Oui Ok Tout à fait C'est bien Et il y a un volet écologique On va travailler avec des agriculteurs Ok Qui vont pouvoir... Bah, ils ont un... On amène un public Pour qu'ils puissent faire connaître leurs produits Excellent Il y a un volet également Comment je dirais ? Historique et culturel Le site de Deux Villes Maisoncelles C'est un site qui a une histoire Ok Et donc il y aura sans doute une exposition là-dessus Et quelqu'un sera là justement pour expliquer Oui, normalement oui C'est prévu C'est prévu Et puis, on a deux autres choses encore Oh là là, il y en a des choses pour le 4 et le 5 Il faudra faire le 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Alors, ce ne sera pas le 4 et le 5 Ça sera quand ? Ce sera le 19, le 21 et le 22 Avril ? Avril, mars Mars, d'accord Il y aura des journées découvertes à la marche nordique Ok Pourquoi la marche nordique ? C'est celle que je pratique Mais la marche nordique permet de faire un développement complet du corps Alors la marche est excellente Et la marche nordique, c'est excellent plus plus Ok, j'aime bien plus plus Voilà, donc c'est encore mieux que la marche Bon, donc c'est quand même intéressant Ok Et pour ceux qui sont déjà animateurs quelque part et sportifs Ils ont la possibilité du 19 au 25 mars De faire une formation d'initiateur à la marche nordique Oh, d'accord Voilà Donc ça veut dire qu'on est là sur une représentation de la randonnée De la marche dans la nature On est sur une représentation globale D'accord C'est-à-dire qu'on peut former des cadres On fait de la découverte Et après, on fait de l'activité en tant que telle C'est excellent Voilà Donc voilà, on fait à peu près le tour de l'opération D'accord C'est excellent Est-ce qu'on a tout dit sur l'opération ? Je ne sais pas Enfin, en tout cas, venez nombreux Alors, donc on va rabâcher encore une fois Pour les téléspectatrices et pour les téléspectateurs La marche, c'est sur un week-end Le 4 et le 5 Vous aurez plusieurs distances C'est un petit canal, comme il a dit Donc vous aurez plusieurs distances Bien entendu, de 3 à 48 km Mais il faut s'inscrire absolument le 15 mars Il n'y a plus d'inscription après C'est le 15 mars Absolument Vous aurez même droit à une petite formation de marche avec le bâton Parce que comme m'a dit M. Laroche Ce n'est pas si facile que ça à faire Donc vous aurez une petite marche Vous verrez, c'est facile à apprendre Vous aurez l'occasion de découvrir donc vos sites D'avoir un petit cours d'histoire De travailler sur votre cœur C'est ouvert à tout le monde Les plus jeunes et les plus anciens Venez en famille, sortez Allez faire du sport Les vacances arrivent en plus Il faut qu'on ait la tablette de chocolat Ah oui, oui Aussi la manger Parce qu'il faut aussi se faire plaisir de temps en temps Oui, mais de temps en temps Non, le chocolat c'est très très bon C'est très bon Ah oui Là vous faites plaisir à beaucoup de personnes Pour l'équilibre, c'est très très bon C'est vrai ? Ah oui, oui, tout à fait Parce qu'il y a beaucoup de potassium D'accord Mais le chocolat, chocolat ou le chocolat la fameuse pâte à tartiner ? Non Non, celle-là elle n'est pas bonne Le chocolat Le chocolat Le chocolat Ah voilà, donc il ne faut pas mélanger tout et n'importe quoi On parle du chocolat à tablette 80% de cacao Ok Alors, simplement, la réussite Les deux mamelles de la réussite Assiduité, ponctualité Ça veut dire qu'une fois que vous aurez commencé Que vous allez marcher Vous allez marcher tous les jours Un petit peu, beaucoup Chacun Chacun, chacun comme il l'entend D'accord Mais assiduité, ponctualité Deux mamelles de la réussite Excellent Maintenant si on veut vous suivre Ou même si on veut s'inscrire en ligne Est-ce que vous avez Facebook ? Un site internet ? Si on veut prendre des renseignements Est-ce que vous avez même un numéro de téléphone ? Allez-y, donnez tout Alors, on a un numéro de téléphone 0690 72 74 37 Ok, et l'adresse mail ? Et puis il y a une adresse mail Alors, deux têtes, je vais la lire C'est 100km pour mettre 75 ans Arroba gmail.com C'est ça la même 100 km quand même Pour mettre 75 en chiffre En avec un S Tout attaché Arroba gmail.com Voilà, c'est Bruno qui a tout marqué On peut lui faire confiance Si c'est un professionnel C'est impeccable Ah oui, c'est impeccable On est bien là En tout cas, on rappelle encore une fois Et franchement, on vous attend vraiment nombreux 100 km Les 100 km de mes 75 ans C'est le 4 et 5 Vous allez marcher aussi pendant 24 heures Est-ce que vous saurez relever le défi ? On vous rappelle que la date limite d'inscription C'est le 15 mars Vous aurez même droit à des formations Juste avant la marche Venez en famille Venez nombreux Venez découvrir les codes Et bien sûr, l'histoire de la Guadeloupe C'est important Vous aurez tout ça Il y aura un cardiologue Un podologue Une infirmière Il y aura tout Il y aura à manger Mais seulement pour ceux qui font les 48 km Pas pour les autres Les autres, vous aurez une banane De l'eau, des fruits Ce qui est beaucoup Ce qui est beaucoup déjà En tout cas, M. Laroche Merci d'être venu sur le plateau Pour nous en parler Moi, ça m'intéresse Moi, je me sens... J'ai envie de marcher Là, je suis chaud Ça, c'est très bien En tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu Ce fut un plaisir Et puis, j'aurai l'occasion peut-être De venir vous voir De revenir, exactement Pour dire peut-être des choses complémentaires Exactement, il n'y a pas de souci La porte est ouverte On a enlevé le cadenas Nous, on se retrouve bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub A tout de suite